Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuizyFM, le 106.9 pour ce temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Hier, on avait Daniel Martial-Henri, aujourd'hui on reçoit probablement son meilleur ami, parce qu'ils sont amis, voire des frères. C'est Ismaïla Mdereman Saïva qui est avec nous, l'ancien président de l'Interco du Sud. Pas l'ancien, l'actuel, parce qu'il a fait appel. Oui, mais pour l'instant, la seule présidente, la seule présidente qui est reconnue, c'est pas vous. C'est pas le cas. Hier, j'ai vu que mon frère Daniel, avec un talent fou, il a réussi à expliquer le contraire de ce qu'il pense. Mais bravo, c'est un bon comédien de très haut niveau. Il aurait pu jouer le rôle de Clark Gable dans « On t'en emporte le vent ». Alors expliquez-nous, pour vous, elle n'est pas présidente aujourd'hui ? Pourquoi il se dit présidente ? Tout simplement parce que mon élection a été annulée par le TA de Mamoudzou. Et lorsque le TA de Mamoudzou, comme toutes les autres TA, annule une élection, on a le droit de faire appel au Conseil d'État. Et en ce moment-là, c'est suspensif. La décision d'hier du 29 n'a pas donné raison à Mme Rifkati ou Marfondi sur son élection du 26. Ça, c'est le Conseil d'État qui tranchera. Et c'est pas encore fait. Et ça, c'est pas encore fait, ça ? C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et ce sera pas fait demain. Il faudra combien de temps pour avoir cette décision ? On ne sait jamais. On ne peut pas savoir. Non, mais c'est de quel ordre ? Ça se chiffre en semaine, en mois, en année ? Peut-être en mois ou en année, malheureusement. Alors, en attendant, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va présider les séances ? Écoutez, si les choses se passent... Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Vraiment, dans l'intérêt de Mayotte et dans l'intérêt de ces territoires, pour le Sud, un territoire qui a tant besoin de développement, c'est pas la solution. Je crois que la solution, aujourd'hui, ça serait de faire remettre les choses à plat. Nous sommes dans un pays démocratique, en matière d'élections. Il faut une majorité. Et là, ce n'est pas le cas. Et là, 13 personnes, comment elle va faire... Contre 17. Contre 13 personnes, contre 17. Comment elle va gérer l'Assemblée ? Tout sera... Vous avez toujours la possibilité, dans l'intérêt général de cette zone, l'Interco du Sud, d'aller et de faire avancer le truc et pas forcément de bloquer systématiquement. Quelle est votre position, aujourd'hui ? Est-ce que vous avez envie, effectivement, de faire en sorte que les choses avancent et se déclenchent ? Ou vous êtes véritablement dans l'opposition et vous vous dites, bon, on bloquera tout. Toute décision sera bloquée. Non. Moi, je veux bien qu'on fasse avancer les choses. Sur des bases saines. Il n'y a que comme ça. Quel exemple on donnera de la démocratie ? Quelqu'un qui est minoritaire. Aujourd'hui, avec 13, on l'aide quand même à faire fonctionner l'institution. C'est quelque chose qu'on connaît déjà, Israël. Non, non, mais je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Quel exemple, ça serait pour les futures échéances ? Moi, je n'ai pas... Ça serait comment ? Moi, je n'ai pas une majorité. Je vais organiser les élections juste pour me faire élire. Et puis, ce sera cassé par le tribunal administratif. Je fais appel au Conseil d'État. Et puis, je bloque tout jusqu'à ce que la majorité me donne la possibilité de gérer la structure. C'est mauvais. C'est un très mauvais exemple de la démocratie. On ne peut pas faire ça. Donc, en attendant, on fonctionne comment ? En attendant, on ne peut pas fonctionner. Donc, en attendant, on ne fonctionne pas ? On ne peut pas fonctionner. La seule... Vous savez, c'est une affaire très, très simple. Les hommes essayent de compliquer cette affaire pour des raisons personnelles, pour des vengeances personnelles. Mais c'est des choses qui ne devaient pas avoir leur place dans cette affaire. Parce qu'on met en péril le développement du territoire. On met en péril un certain nombre de choses dont ils ne sont pas conscients. Je ne veux pas vous faire le rappel de tout ce qui s'est passé depuis le 27 mars. On convoque, on ne vient pas. On fait une deuxième convocation, on écarte des élus, on les remplace par d'autres. Tout de suite. Et lorsque les décisions sont annulées par le tribunal, au lieu de se dire, bon, on va faire les choses bien, on ne va pas faire appel, on va faire la politique pour essayer de récupérer des personnes dans le cas en fosse. Mais il y a eu quand même un geste de bonne volonté et démocratique le 28 juillet, quand le maire de Bandrelay a accepté de reconvoquer les conseillers communautaires pour une nouvelle élection, à laquelle vous avez été élu d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Lorsque nous avons saisi le maire de Bandrelay pendant le mois de juin, pour dire, écoutez, l'affaire a suffisamment duré, est-ce que maintenant vous ne pouvez pas nous convoquer pour qu'on aille voter et puis faire les choses dans les règles ? C'est tout ce qu'on demande depuis le début et j'insisterai beaucoup là-dessus. On ne peut pas, sur une élection, jouer avec les caprices des uns et des autres. Parce que... Voilà pour ces raisons-là. Donc, lorsque nous nous l'avons saisi pour qu'il nous convoque pour voter, il nous a répondu quoi ? Vous l'avez reçu, c'est son courrier. Je ne suis pas compétent. En ce moment-là, on ne savait pas que Mme Rifkati Omar Fondi avait fait appel. Et lorsque, finalement, on a reçu la convocation, on s'est dit, ça y est, elle a retiré son appel, et lui, il a retiré son appel par rapport à la délibération. C'est bon, on peut y aller. Parce que c'est quand même un responsable. C'est le premier magistrat de la commune. Il n'allait pas s'amuser à faire ça, c'est des responsabilités quand même. Et là, on se prépare, on se mobilise, on organise les élections. Et là, hop, je suis élu. Deux jours après, j'étais élu le jeudi, le 28, voilà, c'est bien ça. Et le premier, il dépose un recours au tribunal administratif. Ça montre la volonté de cette équipe de vouloir à tout prix bloquer. Moi, je vous dis ce que raconte Daniel quand il est en dehors de plateau. On sait très bien qu'Ismaïla, il a la majorité. On sait que c'est à lui de gérer légitimement cette institution. Mais on va l'emmerder. On va l'emmerder le temps. Mais j'épaisse mon mot. On va l'emmerder pendant le maximum de temps possible. Mais en attendant, ce n'est pas moi qui l'emmerde. Ils emmerdent la population du Sud. Ils emmerdent ceux qui ont travaillé pour arriver à cette situation, pour avoir cette liberté de choisir. C'est ça ce que, comment dire, c'est le choix qu'ont fait nos parents et nos grands-parents. Donc, là, ils sont en train de mettre, comment dire, le Sud dans une situation de blocage impossible. Oui, mais on a l'impression que tout le monde reste sur sa position et que personne ne veut avancer. Moi, je veux avancer. Mais vous avez la possibilité, vous, Ismaïla. Vous êtes majoritaire. Oui. D'accord ? Vous avez 17 élus pour vous contre 13. Là-dessus, on est tous d'accord. Il l'a reconnu hier, Daniel. Vous avez la possibilité de dire, bon, allez, on sort du bac à sable et on fait avancer dans l'intérêt général, qu'il ne faut peut-être pas oublier, dans l'intérêt général, on fait avancer l'intercôte du Sud. Ça y est, on engage les bons de commande, on engage les réformes, on engage ce qu'il y a à mettre en place, la zone industrielle, etc., etc. Il va falloir, à un moment donné, vous le dites à l'instant, on emmerde la population. Mais en restant dans le bac à sable, il va falloir qu'il y en ait un qui sorte du bac à sable. – Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais cet exemple que vous avez donné, où est-ce que vous avez vu se pratiquer ça dans un pays démocratique ? – On a vu le conseil départemental, on a déjà vu un président qui préside avec une minorité. – Est-ce qu'il était minoritaire ? Le président était minoritaire. – Dites-moi, donnez-moi un exemple dans un pays où un président qui a été élu avec une minorité s'est arrangé avec le camp en face pour gérer. Vous savez, c'est une question… – Mais la cohabitation, ça a existé, on se rappelle de ce qu'a fait Jacques Chirac également. – Jacques Chirac, à quelle année ? Pour quelle élection ? – Avec Jospin, en effet, jusqu'en 2002. – Excuse-moi, juste pour être sûr de bien comprendre, j'aimerais savoir légalement, selon vous, qui doit s'asseoir dans le fauteuil, mais très simplement de président. – Alors, je vous explique. Je reviens encore une fois. La décision du 29 septembre concerne mon élection. Ça ne dit pas que Mme Rifkati Omar Fondi, elle est présidente. Ça veut dire que mon élection du 28, qui a été volontairement organisée de cette façon, de manière à piéger les élus par le maire de Bandélé, donc une stratégie qui a marché. Donc ça veut dire que mon recours… Attendez, je reviens un peu parce que je m'en mêle un peu, c'est vraiment du judiciaire. Alors, mon appel de la décision du 28 septembre rend suspensif. Ça veut dire que j'ai exactement les mêmes droits que Mme Rifkati Omar Fondi. – C'est-à-dire que c'est un fauteuil pour deux ? – C'est un fauteuil pour deux, une situation vraiment de blocage qu'ils ont toujours souhaité depuis le début. Ça, c'est une volonté de cette équipe depuis le début, c'est de bloquer. – Alors comment ça va se passer concrètement ? – Alors là, on parle de politique. – On va dans les solutions. Moi, je proclonise. Vous savez, nous avons tous les deux fait appel. Nous avons les mêmes droits aujourd'hui, sans pouvoir autant faire avancer l'institution. Moi, ce que je propose, c'est qu'elle retire son appel au Conseil d'État pour l'intérêt général, comme vous dites, pour l'intérêt de cette population. Moi, je ferai autant. – Vous retirez votre appel. – Je retire aussi mon appel. Et ça, on peut le faire cette semaine, dans les jours qui suivent. – Et vous reconvoquez des élections. – Le maire de Bandé le reconvoque. Et là, on repart. Tout simplement. – Ils ne vont jamais accepter. Vous savez très bien qu'ils ne vont jamais accepter. – Mais pour qu'elle intérieure ne pas accepter ça, alors qu'avec cette solution, on peut régler le problème en une semaine. – Démocratiquement. – Démocratiquement. Pourquoi refuser cette solution ? Alors que c'est la solution qui ne lésera personne. – Parce que c'est la démocratie qui aura exprimé. – Ça veut dire que ceux qui attendent des décisions aujourd'hui de l'Intercôte du Sud, des prises de position, des engagements, on parlait de Mont-de-Command tout à l'heure, il y a des engagements qui vont être faits dans les semaines qui viennent. Quelle valeur ils auront, ces engagements, selon vous ? – Alors, ce qui est vraiment improbable, ce qui est quasiment impossible, parce que les textes n'ont pas changé, si Mme Rifkati, Omar Fondi, prend des décisions en Assemblée, tant ça n'aura pas de valeur, parce que le préfet n'acceptera pas, puisqu'elle n'est pas la seule compétente. Et surtout que la décision le prendra à 13 contre 17, là c'est notre problème. Si moi je prends des décisions, ce sera à 17 contre 13, ça passera, ce sera légal, il y aura la majorité. Sauf qu'il y a une autre présidente, une autre présidente à côté. Donc du coup, comment dire, ça ne cessera pas. Le problème, ça ne sera pas débloqué. Moi je vous dis, et j'insisterai encore, si on aime ce pays, si on attache de l'importance aux combats qui ont été menés par nos parents, nos aînés, quand on passe à l'intérêt général, il faut parfois mettre de côté son orgueil, il faut parfois mettre de côté les vengeances personnelles. Et vous vous l'appliquez à vous-même ça aussi ? Je l'applique, moi aujourd'hui, moi franchement si j'étais à sa place, j'aurais retiré mon appel. J'aurais retiré mon appel parce que ça ne sert absolument à rien. Elle ne peut pas faire fonctionner l'Assemblée, c'est impossible. Et quand j'entends Daniel Martial, comment dire, scandé partout, elle est la seule présidente, etc. Mais ce n'est pas le Conseil d'État qui a décidé. Nous, nous sommes dans un pays de droit, il y a le principe d'égalité. Nos deux élections ont été annulées par l'UTA. Nous avons tous les deux... Alors, fait appel au Conseil d'État ? Il y a une précision qui est vraiment importante pour que tout le monde comprenne, c'est que quand vous avez été élu le 28 juillet dernier, ça s'est fait dans une procédure normale, les élections ont été invalidées par le tribunal administratif, mais pour un motif, non pas que ça se soit mal passé, c'est simplement qu'il y avait un candidat. Le Conseil d'État ne s'était pas prononcé sur une première demande. Donc, ils ont invalidé votre élection, pas parce que c'était mal passé, mais parce qu'il fallait attendre la décision du Conseil d'État. On est bien d'accord, c'est bien ça ? On est bien d'accord, mais... Il n'y a pas eu de malbrouille ? Non, non, mais c'était une tromperie organisée par M. Adi Monsa, le maire de Bambé. C'est une autre chose, en effet. Lorsqu'il refuse notre appel pour la première fois, l'appel à les revoter, il dit qu'il n'est pas compétent. Ça, quand il a dit ça, nous, on s'est dit, bon, écoutez, il n'est pas compétent, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est Mme Bifratio-Marfondi qui est compétente pour nous convoquer. Là, elle ne nous convoque pas. Mais, quelques semaines plus tard, il nous convoque. On s'est dit, ça y est, il a retiré son appel concernant la destitution des deux élus. Mme Omarfondi a probablement aussi retiré son appel concernant l'annulation de son élection. Là, on peut y aller. Mais sinon, si j'avais su que Mme Bifratio-Marfondi n'avait pas retiré son appel au Conseil d'État, jamais j'aurais fait le déplacement pour aller voter. C'était ridicule. Quel spectacle qu'on donne à la population en faisant ça ? La responsabilité de Mme Bifratio-Marfondi en organisant ces élections de cette façon, juste dans le but de gagner du temps. Encore une fois, on gagne du temps. On va l'emmerder. On va l'emmerder. Ismaïla, si, effectivement, le Conseil d'État ne vous donne pas raison. C'est possible. C'est eux qui décident. C'est possible. Quelle va être votre attitude à ce moment-là ? Vous vous retirez définitivement ? Vous savez, sur mon cas, le tribunal administratif n'interprète rien. Il y a une convocation qui n'émane pas d'une autorité compétente pour la sortir. C'est nul. Il ne regarde pas autre chose. Tandis que le Conseil d'État pourrait faire une analyse beaucoup plus approfondie. D'accord. Parce qu'ils peuvent changer la... Ils peuvent... Répondez à ma question, s'il vous plaît. Mais je vais y venir pour vraiment que les gens comprennent. En conclusion. En conclusion, Mme Rivka dit, Omar Fondi, lorsque son cas est très clair, le tribunal administratif a été très clair. tant que les deux élus de Bandélé ne démissionnent pas ou qu'ils ne meurent pas, elle ne peut pas... Le maire de Bandélé ne peut pas les destituer. Ils étaient obligés de participer à cette élection. Et ça, c'est clair. Les textes n'ont pas changé en six mois. Ils ne changeraient pas dans les mois à venir. Vous êtes convaincu que vous allez gagner, que la décision du Conseil d'État ira en don de votre faveur. Mais si ce n'est pas le cas... Si ce n'est pas le cas, eh bien, je... Non, je ne peux pas aller plus loin de toute façon. Donc vous retirez. Mais on se retrouvera quand même avec une minorité et une présidence. Non, non, non. Dans tous les cas de figure. Je vous explique. Si jamais... Et de toute façon, elle, elle a fait appel avant moi. Et si le Conseil d'État juge son affaire avant, il y a des chances que ça passe avant. Là, je serai le seul président restant et je convoquerai tout de suite. Je convoquerai tout de suite parce que ma volonté aujourd'hui, c'est de convoquer pour que les choses se passent en fait dans les règles. Ce n'est pas pour gagner du temps. Peut-être, eux, ils gagnent du temps, mais ils font perdre des millions. À Mayotte, ils font perdre des millions au territoire du Sud qui en a tant besoin. Merci. Jouer avec ça. Merci beaucoup, Ismaïla. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui arrivent sur le standard au 06 39 69 71 00. Pour l'heure, c'est tout pour ce temps de parole. Vous restez encore quelques minutes avec nous et Ismaïla si vous êtes d'accord, évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite. La suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada